Bonjour à tous, c'est Melinda et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tuto pivot. Je vais vous expliquer le pivot passé et ce sera la même chose pour le reste des pivots. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti ! Je vais vous montrer le pivot passé qui est le pivot de base. On va commencer par faire passer. On met bien l'orteil à côté du genou, les bras en haut et on va commencer par faire son pied plat. On va commencer par faire la même chose mais sur les hauts talons. D'abord, on se prépare pied plat et après on monte. Et là, et on monte. Dernière fois. Et là, et on monte. Donc maintenant, on va faire la préparation. On met un pied devant l'autre, écarté. Le pied devant doit être ouvert. On plie le genou, on met tout son poids sur la jambe de devant. On met un bras en haut et un bras devant, comme si on tenait un bras long. Hop. La jambe doit toujours être pliée et la jambe derrière tendue. Pied ouvert, plié, tendu, bras en haut et la main de l'autre. Il existe trois préparations. Donc, celle-ci. Il existe aussi celle-ci. Hop. Donc, on met la jambe, on la passe de l'autre côté et un bras en haut et un bras bleu. Cette préparation, c'est pour le pivot, jambes sur le côté et jambes devant. Il y a aussi la dernière préparation pour le pivot pistolet. On met une jambe devant sur le côté, les mains entre les jambes et on va mettre la jambe à l'air et on prend les mains autour de l'autre. Maintenant, on va faire la préparation. Passez-vous. Préparation. Et on va essayer de faire le passé pied plat. Hop. Préparation. Passé. On met bien le pied devant. Préparation. Passé. Maintenant, on va faire la même chose, mais sur le relegne. Préparation. Passé. Préparation. Passé. Une minute sur le passé. Préparation. Une змine. Hop. Et c'est passé. Maintenant, on va faire les képe passer. Et on va essayer de tourner. Hop. Pour tourner, il faut juste monter au relevé et pousser avec le talon vers l'avant. Pour rester stable, il faut bien garder les 4 points vers l'avant et ne pas tourner le bassin. Et pour prendre plus d'élan, il faut bien faire un cercle avec la main pour se lancer et mettre le bras vers l'autre. Maintenant, on va essayer de prendre de plus en plus d'élan. D'abord, vous pouvez aller plus doucement et de plus en plus vite. Préparation, cercle, et on monte. La préparation se fait avec le pied plat et le genou plié. Et quand on va faire le pivot, il faudra relever le talon et tendre le genou bien tiré vers le haut. Maintenant, je vous montre sur le côté. D'abord, pied plat, ouvert, ne pas le bassin, juste le bras et le pivot. Maintenant, je vais vous montrer le pivot qui va avec la deuxième préparation, celle-ci. Donc, vous mettez une jambe, la mauvaise, la bonne par terre. La mauvaise, vous allez faire un demi-cercle avec, le bras qui va en même temps que la jambe. Et puis, vous allez déposer la jambe par terre et prendre de l'élan avec la bonne. Il attrape. Hop, on le tendre et on le fait la jambe. Donc voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, dans ma routine, je fais le pivot en boucle et le pivot en planche. Pour savoir les faire, il faut savoir d'abord faire l'équilibre, comme pour le principe du pivot passé. Donc là, boucle et planche. Maintenant, je vous laisse avec les plus beaux pivots de GR. Et je vous dis à la prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501